Je vais vous montrer comment vous débarrassez des esprits qui sont venus à vous. Je vais vous montrer comment vous débarrassez des esprits. Est-ce que vous voulez que je partage ou je dois partager ou je vais partir au Ghana pour prêcher ça? Oui, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça. Ok, non, s'il vous plaît, je vais vous montrer. Merci, merci. 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 Avant que je ne vous montre comment se débarrasser des démons que vous avez pris, ne t'inquiète pas par rapport au pardon de Jésus. Cette partie-là, tu vois, ça c'est Jésus. Dieu aime vraiment, vraiment différemment de la manière dont nous nous aimons. Vous voyez la raison pour laquelle on lutte à pardonner les gens, c'est parce qu'on n'est pas sûr s'ils sont vraiment désolés. On n'est pas sûr. Écoutez, on n'est pas sûr s'ils sont vraiment désolés, numéro un, et numéro deux, on n'est pas sûr s'ils vont le refaire. Mais ça, c'est la fondation du manque de pardon. On n'est pas sûr s'ils sont désolés, on n'est pas sûr s'ils vont recommencer, c'est deux choses. Mais je vous ai expliqué pourquoi est-ce que Dieu est capable de pardonner, de tellement pardonner. C'est parce que numéro un, il sait si tu es vraiment désolé, numéro deux, il sait si tu vas le refaire de nouveau. Donc quand il dit que je t'ai pardonné, Eva ne pêche plus, c'est lui qui sait vraiment que tu es vraiment désolé, parce qu'il peut voir directement dans ton cœur et c'est lui qui sait que tu ne vas plus le refaire parce qu'il connaît le futur et qu'il connaît tout. Donc, le pardon avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de si difficile pour Dieu. Mais dans notre cas, tu regardes la personne, la personne dit désolé et tu sais que ce désolé, ce n'est pas un désolé réel. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un épouse quelqu'un qui est infidèle, tu vois, si tu regardes sur Internet, sur comment ces mariages avancent, tu vas trouver deux groupes, mais grandement, les gens ne sont pas capables de surmonter cela. Oui, les gens ne sont pas capables de surmonter cela. Je veux dire, tu peux épouser quelqu'un qui a couché avec 100 personnes, mais ensuite, quand la personne est mariée à toi et va faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, ça affecte la pensée. Et la chose principale, c'est que, est-ce que la personne est vraiment désolée? Et si la personne est vraiment désolée et s'est détonnée, ou est-ce que la personne va recommencer? Et dit simplement désolé juste pour que les choses continuent. Donc, même si la personne a fait ça de nombreuses fois avec quelqu'un avant de venir avec toi, et là, après, tu te demandes, est-ce que la personne est vraiment désolée, est-ce qu'elle s'est vraiment détournée de cela? C'est de ça qu'on n'est pas vraiment sûr en tant qu'être humain. Et c'est ça, le problème. Ça, c'est le problème. Donc, Dieu, pour Dieu, pardonner, c'est tranquille pour lui. Maintenant, le problème, c'est l'esprit ou les esprits qui sont venus à toi, est-ce que tu vois? Qui sont de telle sorte qu'ils veulent être avec toi. Maintenant, si tu as regardé le film Serpent dans l'avion, c'est un film malheureux, mais tu vois, le serpent qui mord les gens et qui reste sur eux. Donc, il y a quelque chose, j'ai regardé, mais je n'ai pas aimé, donc je n'ai pas fini le film. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allé regarder, je suis allé regarder sur Internet pour voir si les serpents faisaient réellement cela. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de serpents qui font cela. Ils te mordent, ils te tiennent, ils te mordent et ils te tiennent. Oui. Donc, si certains mordent comme ceci, ils te donnent une injection et ils partent, certains mordent et tiennent, ils se tiennent à toi. Donc, il y a des choses qui t'ont mordu et qui sont restées avec toi. Est-ce que tu vois? Mais pour Jésus, pour le fait de t'avoir pardonné, il t'a pardonné, il t'a pardonné. Il a dit, oh, tu es désolé, je sais que tu es désolé, je te pardonne. Mais la chose qui est restée ou si dans le monde spirituel, c'est un piton ou un anaconda, ça t'embrasse à vie. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il veut rester avec toi et t'embrasser. et te tenir jusqu'à ce que ça soit fini. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment vous débarrasser de ces choses. J'espère que je n'ai pas à attendre de partager ceci dans l'école des évêques. Ok, asseyez-vous. Maintenant. Maintenant, la manière de se débarrasser des choses qui te rendent bizarre et pas sain, parce que ça reste avec toi pour continuer à injecter ce poison en toi. Tu vois, si tu as une relation avec un garçon ou une fille, et tu as vraiment une mauvaise expérience, tous les garçons te rappellent simplement la douleur. Tous les garçons te rappellent la douleur. Mais c'est vrai. Je pense que je vais partager ça avec d'autres personnes. Je pense que je vais partager ça avec d'autres personnes. Ok. Quand tu as une mauvaise expérience, ce qui se passe, c'est le changement dans ta pensée. Souvenez-vous, je partage avec vous que dans le monde spirituel, la pensée et l'âme, c'est l'interface entre le monde spirituel et le monde terrestre. Donc, ce qui vient dans ta tête, c'est la communication de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, maintenant, ta pensée change parce qu'une nouvelle communication est venue dans ta pensée. Et ta pensée n'est pas fixée. Tu vois un garçon et tu n'es pas tranquille. Au début, quand tu voyais un garçon au début, ta pensée était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Mais maintenant, à cause de ce qui s'est passé dans le monde spirituel, ce qui est dans ta tête, c'est maintenant question, 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 question. Et c'est parce que ou à cause de l'attaque que tu as expérimenté. Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Vous avez besoin d'aller retourner vous asseoir pour que je puisse vous dire comment vous débarrassez de ces mauvais esprits. Je veux vous montrer comment les retirer, comment les arracher. Mais avant que je ne partage cela avec vous, je veux que vous écriviez, d'accord, combien de mauvais esprits vous pensez que vous avez. Tu vois, regarde, je veux te dire quelque chose, j'appelle les démons les plus heureux. Est-ce que tu connais qui sont les démons les plus heureux? Les démons les plus heureux, les démons les plus heureux dans le monde. Il y a des démons heureux et des démons qui sont inquiets, anxieux. Il y a des démons qui sont heureux. Combien veulent savoir qui sont les démons les plus heureux? Peut-être que ces choses sont trop profondes. C'est trop profond pour vous. Peut-être que ce type de révélation, c'est beaucoup trop profond. Je dois le partager. Ok. Les démons les plus heureux, les démons les plus heureux, ce sont les démons que les gens qui l'affectent pensent qu'il n'est pas là. Oui. Ils pensent qu'il n'est pas là. Il est tellement heureux que leurs pensées ne se posent jamais sur lui. Donc, il est très libre. Il se bouge. Tout est blâmé sur autre chose à part celui qui cause le problème. Oui. Avant le 11 septembre, il y avait des terroristes dans ce pays. Et le pays ne le voyait pas ou fermait les yeux officiellement sur la présence de telles choses. Donc, ils ont fleuri. Personne n'a jamais pensé que quand tu allais apprendre à faire voler un avion, il y avait une raison. Donc, ils étaient tellement heureux que de telles pensées ne sont jamais venues dans leur tête. mais maintenant, les pensées viennent aux gens. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas simplement apprendre à faire voler un avion. Pourquoi ? Et la personne dit, je ne veux pas apprendre à faire voler. Je veux simplement atterrir. Je n'ai pas besoin. Je veux simplement apprendre à décoller. Je n'ai pas besoin d'apprendre à décoller et à descendre. Je veux juste contrôler quand l'avion se trouve dans les airs. Les terroristes les plus heureux et les démons les plus heureux ce sont ceux dont les gens ne sont complètement pas conscients du fait qu'ils existent. Donc, maintenant, cela demande de l'honnêteté. Quelqu'un va dire mais j'ai le Saint-Esprit. Je vous ai dit que dans le monde spirituel il y a beaucoup d'espace. Il y a un grand espace pour avoir autant que 6 000 démons juste en une seule personne. Et c'est comme si un être humain a une grande capacité d'avoir un grand nombre de démons. Oui. Donc, j'ai besoin que vous preniez votre téléphone, votre stylo et que vous écriviez n'importe quelle liste de démons et ça, ça va les rendre malheureux. Alors que vous écrivez les démons de votre vie vont dire n'écris pas ça, 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 n'écris pas ça. Parce que dès que tu l'écris, sa fin est arrivée. Sa fin est arrivée. Sa fin est arrivée. sa fin est arrivée. Oui. Allez vous asseoir et écrivez. J'ai besoin que vous écriviez ensuite je vais vous montrer comment vous débarrassez d'eux. Je sais que la plupart des gens vont dire peut-être ça, peut-être ça. Mais quand tu peux diagnostiquer, vous savez, dans la maladie mentale, quand vous avez ce qu'on appelle un aperçu, vous pouvez voir que vous avez un problème. Cela signifie que votre problème n'est pas si sérieux. Les patients réellement malades, la différence entre ceux qui ont vraiment un problème et ceux qui ont un problème et ce n'est pas si sérieux, la différence, c'est que ceux dont le problème n'est pas si sérieux, ils peuvent voir qu'ils ont un problème. Donc ils vont même parler au médecin et dire non j'ai ce problème et j'ai ça, j'ai cette voie, j'ai ci, j'ai ça, je pense que j'ai de la schizophrénie. Rarement un patient ne va dire cela. S'il dit qu'il a la schizophrénie, son problème n'est pas si sérieux. Mais quand la personne ne le sait pas et la personne dispute avec toi, moi je n'ai pas de problème. Je me souviens d'une femme, une femme elle se tenait avec moi et elle disait qu'un oiseau est entré dans ma tête au travers de mon oreille. Il est entré et l'oiseau est dans ma tête. Je lui ai dit ce que je suis. Elle a dit, je te le dis, je suis une infirmière, je sais ce que je dis. L'oiseau a traversé mon oreille et est entré dans ma tête et il est en train de voler maintenant alors que je suis en train de te parler. C'est sérieux. Donc, elle ne savait pas qu'elle avait un problème. C'est pour cela que si tu peux même écrire les démons ou les esprits, que tu peux voir que je suis affligé, je suis affecté par ça, par ça. Même certaines fois, tu es affecté par l'esprit de divorce en étant dans la maison de tes parents et les regardant divorcés et même regardant ton père traiter ta mère d'une certaine manière. Tu serais surpris qu'un esprit de peur est venu sur toi ou voit des ruptures. Tu as peur du mariage ou avoir regardé certains films, certains esprits sont entrés en toi et tu ne sais même pas à quel point cela t'affecte. Tu es affecté par toutes ces choses, oui. Les choses que tu regardes, les choses que tu as vues, les choses que tu as entendues et la peur et ton cœur commence à battre et tu es simplement changé. Toutes ces choses, tout ça, ce sont des émotions. les esprits parce que les esprits emmènent des pensées, chasser les imaginations. Les armes contre lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Le but principal des armes que Dieu nous donne, c'est de chasser les pensées. Toutes les armes sont contre les pensées. Donc, ça veut dire que les pensées doivent être les actions démoniaques les plus délevées qui vont mener toutes sortes de pensées en toi. Et c'est pour cela et c'est pour cela que les gens écrivent des choses, ils disent des choses, ils racontent des histoires, ils essayent d'emmener des pensées et des questionnements. Ça, c'est le travail originel de Satan. Est-ce que Dieu a dit ça? Questionnez une bonne chose. Questionnez ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a dit ça? 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 Est-ce que vous écoutez? Combien de démons? Est-ce que vous avez écrit 100? Ok, écrivez, écrivez. Donnez-moi une chaise, je vais m'asseoir ici et je vais attendre. Je vais venir m'asseoir. Kézaya, viens de chanter une chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 « Viens ». Tu vois, tu as donné une réponse. « Viens, viens, viens ici ». Cela a donné une réponse. Mais si je disais simplement « Viens », tous les deux morts regarderaient en disant « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». C'est pour cela que c'est important de les nommer. Oui. Donc, si tu appelles quelque chose par son nom, cela répond. Mais quand tu dis simplement en général, c'est pour cela que Dieu va te donner dans le monde spirituel une image de ce que cela est ou un nom. Et ensuite, tu vas gérer cela. N'aie pas peur des grands diagnostics. N'aie pas peur du mot « dépression », « suicide ». N'aie pas peur du mot « haine » ou « méchanceté » ou « convoitise », « fornication », « adultère ». N'aie pas peur de ces mots en pensant que si tu ne les dis pas, si tu le dis, ça va devenir réel. Non, 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 non. Quand tu le dis, tu le pointes, le divorce, le divorce. Tu dis que cette chose-là me court après. Un mariage malheureux, c'est après moi. Les disputes. Donc, alors que tu mentionnes la chose, est-ce que tu es avec moi ? La puissance est là, tu dis « paf, DJ, paf, paf ». Et tu vois, immédiatement, il y a une réponse. Donc, c'est tellement important que tu connaisses les noms des esprits. Et ensuite, tu commences à les mentionner. Donc, maintenant, je vais te donner quelque chose qui va t'aider encore plus. Parce que vous avez écrit 16, 18, 20. Combien de numéros est-ce que vous en avez ? 24. Je veux que vous preniez le top 3. Le top 3 de cette liste. De quelque chose qui vous suit. Kenneth Hagen a une vision de son beau-fils. Il l'a vu dans le monde spirituel avec trois chiens qui le suivaient. Et je me souviens tout le temps de cette vision. Il y avait trois choses qui le suivaient. Il n'a jamais été capable de garder un travail, de prospérer, de se contrôler. Je pense maritalement. Je ne sais pas quel type de problème. Mais il a vu dans le monde spirituel que ces trois choses-là n'ont cessé de le suivre. La Bible a dit qu'à l'Etséria, il y a des chiens. Il y a des mauvais esprits qui sont des chiens dans le monde spirituel. Donc, prends le top 3. Moi, j'ai prié sur le top 3 des démons que je sentais me suivre tout le temps. Je pouvais les sentir me suivre. En tant que pasteur, évêque, en tant que fondateur d'église, en tant qu'évangéliste. Je pouvais sentir que ces trois démons-là me suivent. Oui. Les lions, ils peuvent suivre la tête des buffalo. Ils vont simplement les regarder. Est-ce que vous avez déjà vu un vrai buffalo ? Un buffalo, il est aussi large que de là jusqu'à à peu près là. Quelque chose comme ça. Je veux dire, il est énorme. Et tu vois les lions qui le regardent. Donc, peu importe à quel point tu es grand, les démons, ils sont patients. Ils sont patients. Ta taille, ta beauté, ils te regardent simplement avec le temps. Oh oui. Prends ton top 3. Et je vais te dire comment te débarrasser de eux. Est-ce que vous avez vos top 3 ? J'espère que je ne me parle pas à moi-même. C'est notre message. C'est notre message. Vous pensez que vous n'avez que des anges. Ok. Asseyez-vous et alors ensuite, je vais vous dire comment vous débarrassez de ces choses. Maintenant, le moyen, ok, de se débarrasser de top 3, top 5 démons. Ça s'appelle dans le monde spirituel l'éviction. Ça s'appelle dans le monde spirituel l'éviction. Maintenant, la stratégie de l'éviction est révélée en Matthieu 12. quand Jésus parlait d'un mauvais esprit qui sortait et qui était allé dans des endroits déserts et recherchait du repos. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il a trop vide, balayé et orné. Décoré. Remis dans l'ordre. Amen. Maintenant, écoute attentivement. Quand il y a un démon, pour qu'il soit ok de venir, il doit y avoir de l'espace. Il doit y avoir de l'espace. C'est pour cela que le vide, le vide crée l'espace dont je parlais. et ensuite, balayé, ça crée encore plus d'espace préparé. Balayé, ça veut dire que c'est un espace préparé et orné, ça signifie que c'est décoré. Donc, il y a de l'espace. C'est préparé et décoré de manière appropriée pour les démons. Maintenant, quand il y a des mauvaises choses sur Internet, écrite, ceux qui font ce travail ont enlevé les mauvaises choses. La manière dont ils enlèvent les mauvaises choses, c'est de mettre de bonnes choses. Ils évincent les mauvaises choses et ils remplissent l'espace avec de bonnes choses. Donc, si tu tapes sur Google ces choses, ces bonnes choses vont venir. Il y a des gens, c'est ça leur travail. Oui. Ça, c'est le travail qu'ils font. Et la manière principale d'enlever le mauvais, le mal, c'est de remplir avec de bonnes choses pour qu'il n'y ait plus d'espace. pour les mauvaises choses. Donc, remplir, c'est utiliser même dans le monde naturel, dans le monde Internet, etc., pour enlever les choses. Tu enlèves les choses en les remplissant, en remplissant l'espace de bonnes histoires ou de bonnes choses. Et les mauvaises choses vont maintenant loin, 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 loin. Au bout de dix pages même, tu ne vas pas le voir. Est-ce vrai ou pas vrai? Oui. Oui. Donc, remplir, c'est la manière principale d'enlever les démons. Parce que Jésus lui-même, il a dit que mon endroit est là, il y a beaucoup d'espace. Donc, tu dois te débarrasser premièrement en n'ayant pas une maison vide et de faire de sorte qu'elle ne soit pas préparée ou appropriée. Oui. Ça ne doit pas être prêt. Il ne doit vraiment pas y avoir d'espace. Il ne devrait y avoir aucun espace. Oui. maintenant, quelles sont les choses quelles sont les choses? de ces choses qui sont injectées. Donc, plus cela est injecté, plus les mauvais esprits sont étouffés et les mauvais esprits sont maintenant évancés de ta vie. Maintenant, si je prends mon téléphone et je veux aller sur YouTube et écouter un message ou regarder quelque chose, d'accord? Cela a pris le temps pour écouter la pornographie. Parce que tu as toujours besoin de temps. Je ne sais pas combien de temps est-ce que ces films de pornographie durent. Combien de temps est-ce que ça dure? Vous ne savez pas. Je vais trouver des gens qui disent la vérité et je vais leur prêcher. Je vais trouver des gens qui disent la vérité et je vais leur prêcher. Donc, il y a tout type de longueur. Il y en a ceux qui sont longs, certains moyens, certains courts. Partie 1, partie 2, partie 3. des séries. Des séries. Maintenant, le temps qui est nécessaire pour de telles choses, est-ce que tu comprends? Tu es parti sur YouTube en train d'écouter des messages au moment où le démon revient. Il va regarder dans le monde spirituel de ta pensée où près de 6 000 démons peuvent être et ils trouvent tellement d'espace occupé. Et ils regardent et ils disent « Ah, mais ce n'est pas vide. Ce n'est pas vide. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. On ne peut pas y aller. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Oui, la mémoire est pleine. Mémoire pleine. Il n'y a pas d'espace pour du n'importe quoi. Il n'y a pas d'espace pour du n'importe quoi sur ton téléphone. Je pense que ceux de ce côté, je ne sais pas derrière, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. ceux qui sont sur le coin, ils n'apprécient pas, ils ne comprennent pas ce message. Évince les démons, je te le dis. Ne t'inquiète pas, comment est-ce que je peux savoir s'il y a le démon? Simplement, rappelle-toi que les démons, c'est des pensées. Les démons produisent des pensées. Les démons produisent des pensées. Donc, quand on dit démon, mauvais esprit, si quelqu'un est assis là, il planifie de te tuer, c'est que le démon est dans la personne, c'est ça. S'il essaye de planifier de te tuer, le démon est là. Tu peux connaître la présence d'un démon par la présence d'une pensée. C'est tout. La présence d'un démon par la présence d'une pensée. Oui. Donc, quand tu vois quelqu'un et que tu as simplement de la convoitise, je veux regarder sur mon téléphone, je veux regarder la pornographie, je veux regarder la pornographie, je veux faire toutes ces choses, c'est un esprit qui est en oeuvre sur toi et il produit toutes ces pensées en toi. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu te sens tellement mal, c'est parce que tu as écouté le diable. Tu vas écouter le diable et faire ce que le diable veut, c'est ça qui te rend triste. Certaines fois, l'acte en lui-même n'est pas si mauvais, mais le fait que c'était le diable qui t'a fait faire cela, c'est ça qui rend cela mauvais parce que manger une pomme, manger un fruit, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le fait que c'était le diable qui t'a fait prendre, arracher la pomme. oui, oui, oui. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer. Tu vois, quand Jésus a rencontré le diable dans le désert, les choses que les démons ont suggéré à Jésus de faire, ce n'était pas des mauvaises choses. Il t'a dit de voler. Pourquoi ne pas voler ? Mais est-ce qu'on ne voit pas ces derniers temps ? Est-ce qu'on ne peut pas voler ici ? Il n'y a rien de mauvais dans le fait de voler, mais le fait que c'est le diable qui te dit de voler. Je ne veux pas voler. Je ne veux pas voler. Je veux que tu vainques, que tu surmontes le diable à partir de maintenant. Je veux que tu surmontes le diable à partir de maintenant. Il lui a dit de transformer les pierres en pain. Personnellement, je ne vois pas ce qui est mauvais dans le fait de transformer des pierres en pain. Je vais manger le pain. je peux transformer toutes les pierres en pain. Du pain frais. Du pain frais de la boulangerie tôt le matin. Je vais transformer les pierres dans ma maison en pain. Pourquoi pas ? Mais si c'est le diable, si c'est le diable qui suggère que je dois transformer ces pierres en pain, alors je ne veux pas le faire. oh oui. Je vous montre afin que ça, c'est la fin du diable dans votre vie. quand il viendra ça, je connais ça. Le diable a emmené Jésus en haut de la montagne et lui a montré le monde de l'évangélisation. Il a dit je vais te montrer le salut en une seule minute. Je vais te donner le monde entier. La raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. La tentation était alignée avec la vision de Jésus. et même le salut du monde si cela devait être fait parce que le diable l'avait dit alors le monde doit être là sans être sauvé. Et Jésus a dit non, non, je ne vais pas me courber. Que le monde soit là. Que les villes et les nations soient entre tes mains. Faut que moi je me courbe et que je fasse ce que toi tu dis. Donc tu vois maintenant un point cela dépend de qui dit ce qui te dit quoi faire. Donc à partir de maintenant quand le diable parlera tu reconnaîtra tu diras ah une fois j'étais avec un gars on était à Londres on marchait en souterrain et alors qu'on marchait ensemble on était tranquille et alors qu'on marchait tranquillement et soudainement il a crié Satan t'es toi. Je me soutenais pour voir où était Satan. Mais j'ai réalisé que le diable lui avait parlé alors qu'on était en train de marcher. Je me dis il a crié c'est toi quoi. Je me suis retourné et je me suis retourné mais qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'était un homme spirituel et il savait que Satan était en train de lui parler. Donc à partir de maintenant on va évancer. Vous savez certaines fois tu regardes quelqu'un et tu réalises que wow. Une fois j'ai vu un frère et j'ai dit quel est ton problème? Il a dit il est prostitué. Il est prostitué. Ça c'est mon problème. Et ce frère je ne sais pas si c'est un pasteur ou un ancien ou quoi que ce soit mais tu vois il a appris comment appeler des prostituées. Donc ça c'est son problème. Il a dit son problème ce n'est pas convoiter une soeur dans l'église ou convoiter quelqu'un qu'il a vu à l'école. Son problème c'était appeler des prostituées. Voici c'est ça qu'il a appris. Il a appris à appeler des prostituées. Donc écoutez je vous le dis il y a des esprits il y a différents types d'esprits. Donc je sais je connais un autre frère il est allé travailler quelque part on parle d'un village il a demandé aux gens qui travaillent avec lui trouvez-moi une fille je veux dire c'était dans un endroit rural et ils les ont emmenées c'est ce que tu connais et j'ai rencontré récemment un certain nombre de frères pasteurs tu deviens pasteur Dieu t'a pardonné Dieu n'avait même pas un problème dans le fait de te pardonner mais la chose c'est attaché à toi et ce que tu connais c'est d'appeler des femmes que tu ne connais pas tu ne connais pas leur nom tu ne sais pas qui elles sont oui un frère m'a dit il a dit regarde certaines fois les femmes qui viennent elles peuvent être comme sa mère mais c'est ce qu'il connaît aller voir des prostituées tu les paies ce montant ce montant ce montant c'est avec ça qu'il a grandi et donc à chaque fois que tu vas tu vois que c'est ce qui te vient en tête pourquoi alors qu'on est là je suis sûr qu'il y aura une personne que tu pourras appeler et la personne sera emmenée je pense que ce groupe ne comprend pas ce type de choses donc évincer évincer en remplissant ça va être la stratégie principale et remplir ça va ou avancer ça va plutôt accroître votre chasteté et votre sanctification c'est moi vous dire quelque chose il y a des gens ils sont on veut combien de frères vont dire que cela ne vous est pas venu en tête de commander une prostituée je veux dire depuis que vous êtes dans ce camp cela ne vous est pas venu en tête levez vos mains de commander une prostituée laissez les mains à combien est-ce que cela vous est venu en tête de commander une prostituée à combien d'entre vous depuis que vous êtes venu vous avez envie de regarder la pornographie je pense que je vais aller parler à des gens honnêtes je vais trouver des gens honnêtes et je vais leur prêcher je vais trouver des personnes honnêtes avant le camp ok juste avant le camp qu'en est-il de avant juste avant le camp tu avais envie de regarder la pornographie avant le camp est-ce que tu avais envie de commander une prostituée tu vois quelque chose qui ne te vient pas en tête vient dans la tête de quelqu'un d'autre tout le temps tout le temps tous les jours à chaque fois à chaque opportunité dans chaque nouvel endroit où il part ça vient dans sa tête mais toi ça ne te vient pas en tête cela te montre que cet esprit n'est pas venu à toi il n'est pas en toi et le fait que pour moi moi aussi moi aussi avant le camp cela ne m'est pas venu en tête de regarder la pornographie après le camp non plus parce que je n'ai pas ce problème parce que cette chose n'est pas avec moi donc certaines choses ne te viennent pas en tête parce que cet esprit n'est pas en toi mais pour quelqu'un d'autre il arrive dans un endroit ce qu'il sait c'est que comment de quelqu'un et choisissent la chose comment avoir la personne donc peu importe ce qu'il ne cesse de te venir en tête venir pour te détruire je te le dis c'est une puissance de l'enfer et aujourd'hui c'est brisé dans le nom de Jésus un homme s'est marié à une femme et alors qu'il s'est marié à la femme la femme ne cessait de lui dire merci de m'avoir épousé merci de m'avoir épousé merci de m'aimer merci de me choisir oh oui un autre homme a épousé une femme oh oui et la femme ne cessait de lui dire ce que tu fais ce n'est pas juste tu ne me traites pas bien tu ne me traites pas justement avec justice et ça c'était le message constant venant d'elle et ensuite ça a continué et ensuite l'esprit c'était tout le temps tu ne me traites pas bien tu n'es pas une bonne personne et elle a dit que je ne me sens pas bien si je meurs je veux que tu saches je ne vais pas mourir seule je ne mourrai jamais seule donc tu vois ça sent pire ça sent pire ça sent pire parce que maintenant petite maladie tu sens le COVID ou quoi que ce soit et tu dis que si je meurs je ne vais pas mourir seule oh oui qu'est-ce que c'est que ça donc tu vois que l'esprit augmente et c'est pour cela que tu vois que maintenant l'esprit demeure maintenant elle a continué en disant que je ne vais jamais laisser quiconque bénéficier de toi oui je ne vais jamais laisser quelqu'un bénéficier de toi si je meurs je ne vais jamais mourir seul personne ne va bénéficier de toi on parle de jeunes couples et une autre personne dit merci de m'avoir épousé merci de m'avoir choisi parce que tu te regardes dans le miroir et tu te dis mais c'est quoi ça il n'y a rien de béé quelqu'un m'a choisi il n'y a rien de béé quelles sont les pensées qui te viennent tout le temps en tête oui je n'ai pas besoin d'homme je n'ai pas besoin tu n'as pas besoin d'un homme tu n'as pas besoin d'un homme alors malheur à l'homme à l'homme qui va t'épouser alors que tu ne cesses de dire je n'ai pas besoin d'un homme tu n'as pas besoin d'un homme tu dois plutôt dire j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi quand tu te réveilles le matin tu dis j'ai besoin de toi et tu dois dire je bénéficie de toi je veux de toi commence à le dire je bénéficie de toi je rends grâce à Dieu pour toi je t'aime vraiment j'aime la manière dont tu m'aimes on a une chanson comme cela n'est-ce pas ? asseyez-vous chantons cette chanson je t'aime vraiment je t'aime oh 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 okay Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai juste besoin de mon livre, ma Bible et ma femme. Je suis OK pour la vie, je n'ai plus besoin de rien d'autre. Mais pour toi, tu as pris quelque chose. ... 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 Et tu vas commencer à te dire à toi-même, mais je ne peux pas manger du spaghetti tous les jours. Je pense que je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Tu dis que tu ne peux pas manger du spaghetti tous les jours. Tu ne peux pas manger du spaghetti tous les jours, donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas manger du serpent, du serpent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sit down.